Le centre de formation chez l'OXAM existe depuis 2004. On délivre les KSS depuis cette année-là sur notre site Dolnais, sur Paris, en région parisienne. On délivre des KSS pour 90 entités d'entreprises différentes. On délivre des KSS 1B et 3B pour ce qui concerne la nacelle, une camion-nacelle et automotrice. Jusqu'à nos jours, on a fait 300 KSS par an en moyenne. Donc un bon chiffre pour un petit centre de formation qui, j'espère, va voler. D'accord. Comment organisez-vous votre centre de formation pour cette délivre ? Il y a deux sessions de formation par semaine en général. Une formation avec une première journée, partie théorique le matin, partie pratique l'après-midi. Et le lendemain, c'est les tests KSS et la délivrance du KSS pour les candidats. Et sur le site Dolnais, vous avez organisé votre plateforme avec un site dédié au KSS ? Donc voilà. On est sur le site dédié au KSS où on a tout ce qu'il faut, selon la recommandation, pour délivrer le KSS. Donc on est audité tous les ans par la FAC AFNOR qui nous délivre la certification. D'accord. Donc il y a un terrain à priori, ce que vous expliquez, un terrain meuble et un terrain dur ? Voilà. On doit avoir deux surfaces de terrain différentes. On doit avoir une toiture pour passer au-dessus, en dessous. On doit avoir un plan plat. On doit avoir un espace limité. On doit avoir tout ce qui est requis par rapport à la recommandation. D'accord. Et les entreprises, à priori, qui passent le KSS, aujourd'hui, veulent passer un double KSS ? Voilà. En fin de compte, on s'est aperçu depuis 2-3 ans, les entreprises ou les employeurs demandent plutôt le KSS 1B-3B plutôt que le KSS 3B tout seul. Ils essayent de regrouper le sens de la formation pour avoir les deux KSS pour pouvoir justement manipuler les deux types de machines. D'accord. Merci. Merci. Merci.